Le bon berger, c'est ceux-ci ou bien le tsar. Dans notre évangile du jour, Jean 10, 11 à 18, que nous avons vu tout à l'heure, Jésus s'est attribué le titre de bon berger, le bien le tsar. Si vous avez bien suivi, il répète par deux fois la phrase « Moi, je suis le bon berger. » Le texte est court, mais le texte est très riche dans ces moments aussi. Dans ce texte-là, dans ce court texte, trois thèmes principaux apparaissent dans ce discours de Jésus. Le premier est christologique, car il révèle l'identité de Jésus. Il dit « Le bon berger », il dit « Je suis le bon berger ». Dans l'Ancien Testament, le titre de berger était réservé à Dieu. La métaphore du berger et des brebis est fréquente dans la Bible. Et Dieu est souvent présenté comme le berger qui conduit et qui prend soin de son peuple, du peuple d'Israël, le plus célèbre. Et que nous connaissons tous et que nous sommes 23. « L'Éternel est mon berger. » Je ne manquerai de rien. « Je ne manquerai de rien. » « Je ne manquerai de rien. » Ici, dans l'Évangile, enfin, dans cet Évangile, ce discours de Jésus donne un visage à ce berger. Dans Jean X, il se présente comme le bon berger et la porte de la brebis. Jésus parle à la première personne. Il dit « Je suis ». Il ne dit pas « Il est ». Il dit « Je suis ». Il engage sa vie pour ses brebis. Contrairement aux salariés ou aux mercenaires, il ne privilégie ni son propre intérêt, ni sa propre sécurité. Ici, l'adjectif « bon » traduit le mot grec « kalos », qui veut dire aussi « honorable », qui veut dire « honnête », qui veut dire « idéal », qui veut dire « digne », « excellent ». Jésus, et tout cela à la fin, il est la manifestation de ce Dieu d'Israël, il est la manifestation de ce Dieu adoré par Israël. Il est le Messie, il est le Fils de Dieu, et il est le seul moyen de salut, comme Pierre l'annonce dans Acte 4, verset 12. Le salut se trouve uniquement en lui, car nulle part dans le monde, il m'a été donné aux êtres humains, quelqu'un d'autre par qui nous pouvions être sauvés. En fait, il y a deux ans, « a qui le dit est le Fils de Dieu, le refait à l'Esprit de Dieu, le refait à l'Esprit d'un Théâtre, et à l'Esprit d'un Théâtre, l'Esprit de Pierre. » Ces paroles de Pierre, c'est Pierre qui a dit ce Fils. Ces paroles de Pierre font écho au deuxième thème principal, qui est éclésiologique, ce qui est Chasfé, il est bon. Nos deux textes, Jean 10, l'évangile, Jean 10, 11 et 18, et le acte 4, 8 et 12 ont à peu près le même contexte. Le discours sur le bon berger de Jésus est une réponse à ce qui s'est passé en Jean 9, où Jésus a guéri un aveugle de naissance le jour du sabbat. Au lieu de susciter la joie, cette guérison a provoqué la colère des responsables religieux de l'époque, les pharisiens qui sont supposés être des bergers d'Israël. En acte 4, notre première lecture, nous retrouvons aussi cette même colère de la part des prêtres, de la part des responsables de l'église de l'époque, et de la part des sadduciens. Parce que Pierre et Jean ont guéri un infirme au nom de Jésus. Au lieu de se rejouir du bonheur et du bien-être de ses prédits, ils sont chaleux et en colère en fait, car ils ont peur de perdre leurs privilèges. En fait, en choisissant le terme bon berger, Jésus voulait se démarquer des chefs corrompus d'Israël. Le terme bon établit un contraste entre Jésus et les vergers mercenaires. Un berger est un guide en fait. C'est un guide. Il marche devant, il montre le chemin. En fait, après sa résurrection, Jésus a confié à Pierre ce rôle de guide en fait. Jésus a posé la question à Pierre. « Pierre, m'aimes-tu ? » Par trois fois, il a posé cette question. « Pierre, m'aimes-tu ? » « Père, m'aimes-tu ? » C'est l'église qui doit prendre soin des grubines, des prévies de Dieu. L'église doit faire ce travail par amour et non pour l'argent comme un simple salarié. Non, difficile, c'est pas drôle. Le simple salarié travaille pour l'argent alors que Jésus travaille par amour et il donnera sa vie par amour. Jésus savait, hein. Jésus savait qu'il y a et qu'il y aurait beaucoup de faux bergers après son départ. Même au temps de Jésus, même au temps des apôtres, au temps des premiers chrétiens, les bergers n'avaient pas l'habitude de sacrifier leur vie pour leur bruit. L'histoire de l'église a montré que les responsables de l'église n'ont pas tous été exemplaires, aussi encore valables de nos jours. A chaque génération, il y a eu des mercenaires. A chaque génération, il y a eu des mercenaires parmi les responsables de l'église. Et là, il en existe encore beaucoup de mercenaires dans l'église d'aujourd'hui. Il choisit le grand ministère pour l'argent et pour le prestige. Ils ne font pas du tout. Il faut pas que les tombeaux de leurs soucis numéro un, ou qu'ils ne recherchent pas avant tout le bien de l'église. Il faut qu'il y ait un débat. Il faut qu'il y ait un débat. Qu'il y ait un débat, qu'il y ait un débat. Il faut qu'il y ait un débat. Quand les gens arrivent, ils prennent la préterprise complète, comme on dit. La question qui se pose, est-tu un bon berger dans ton Église ? As-tu vraiment le souci des âmes des membres de l'Église ? Es-tu un bon berger au quotidien de ta vie, dans ton entourage, dans ta famille ? En fait, quand je me pose ces questions-là, j'ai peur. J'ai peur quand je me pose ces questions-là, car je sais que je suis rentré tout seul. Mais ce qui me rassure, ce qui me rassure c'est quoi ? C'est que je sais que dans mon entourage, dans ma famille et dans notre Église, il y a des gens qui ont vraiment Christ en eux. Et il me ramène toujours dans ton entourage. Le chemin qui mène à la vie éternelle, le chemin de la justice, le chemin de la paix. Jésus-Christ, le bon berger, le seul vrai berger, qui me connaît personnellement, qui a donné sa vie pour moi, qui m'accepte comme je suis, et qui mène inconditionnellement. Notre texte, en fait, donne deux raisons qui font de Jésus un bon berger à l'une autre pareille. Le premier, il donne sa vie pour ses hobbies, et il connaît chacune le deuxième. Il connaît chacune d'entre elles parfaitement. Et cela nous amène au troisième thème principal, la relation personnelle entre le berger et le brevi. C'est-à-dire entre Jésus et le chrétien. Un croyant qui, tout en ayant une relation personnelle avec Jésus, qu'il connaît aussi personnellement, et que Jésus appelle par son nom, mais qui fait toujours partie, et qui a sa place dans une communauté, une église. En fait, le troisième thème se repose sur la dialectique entre la relation personnelle avec Jésus et la vie en communauté. et ce qui ne sont pas les autres. Elle dit qu'on est donc avec « j'ai envie de vivre en Christi » et elle dit « j'ai envie de vivre en grand faith ». Donc, on l'a dit « j'ai envie de vivre en grand faith » Le « Jésus », on est le « Jésus ». Mais si ces gens ne sont pas intéressés Ils manent de leur coeur Il y a des détails Et pas deղ Ce n'est pas d'un coeur Dix ans Dix ans Dix ans La vraie preuille connaît Jésus et Jésus connaît aussi sa vie. Jésus connaît ses soucis, ses blessures, ses bêtises et Jésus l'accepte tel qu'il est. Mais en même temps, Jésus l'appelle aussi pour entrer dans une communauté où les barrières des frontières des races, des sexes, des classes sociales sont aboulies. Une communauté qui formera le nouveau peuple de Dieu. Cette éternelle sociale, on l'a mis ici, on dit à force, il y en a d'une valeur. Chers frères et soeurs, si vous regardez dans la Bible, les plus grands personnages de la Bible étaient tous hébergés. Abel était hébergé, Abraham était hébergé, Isaac, Jacob, Moïse, même David, le roi David était hébergé. Il y en a plein d'autres encore. En fait, en recevant et en acceptant Jésus-Christ comme sauveur et maître, nous sommes tous devenus enfants de Dieu. Donc nous sommes tous hébergés. Nous sommes tous hébergés aussi. Pourquoi ? Parce que c'est les plus nous qui vivons. C'est Christ qui vit en nous. Et il appelle chacun de nous à devenir des bons bergers les uns pour les autres. C'est-à-dire qu'il y a des bons bergers les uns pour les autres. Alors, c'est-à-dire qu'il y a des bons bergers les uns pour les autres. C'est-à-dire qu'il y a des bons bergers mis en nuts. Il n'y a pas de secondes, il y a un exemple. Il n'y a pas de secondes, il y a un exemple, il y a une autre question, il n'y a pas de secondes. Il n'y a pas de secondes, il y a une autre question qui a été fait pour l'amener, le Saint-Louis. Une autre remarque aussi, c'est que c'est souvent ce que nous faisons en fait. Nous devons aussi arrêter de nous placer toujours du côté du troupeau, parce que nous, nous nous placer toujours du côté du troupeau, parce qu'il y a une pire doute. Jésus a dit qu'il a encore d'autres brebis qui ne sont pas dans l'angle, alors soyons les instruments du Christ pour les ramener, soyons les bergers de notre prochain, occupons-nous de notre prochain par amour, sans arrière-pensée, sans vouloir les dominer, ni pour leur montrer notre puissance, et sans chercher de privilèges ni d'intérêts qu'on manque. Frères et sœurs, frères et sœurs, sortons de notre mentalité de calculs et de recherches de profits. Prenons le temps de connaître les besoins de notre prochain, afin de mieux y répondre. Et prions tous, Seigneur Jésus Christ, aide-nous à prendre en compte les soucis et les besoins de notre prochain, aide-nous à être des bons bergers auprès des autres, en ton nom et pour la seule gloire. Amen. 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 – Sous-titrage FR 2021